Maintenant qu'on a vu le vocabulaire en lien avec les vecteurs, on va voir certaines formules en commençant par celle de la norme. On se rappelle que la norme d'un vecteur, c'est la longueur ou la grandeur de celui-ci. On va faire un exemple pour comprendre la formule. Supposons qu'on a le vecteur V ici, dont en X, c'est 3 et en Y, 3,5. Vu qu'il n'y a pas l'unité de mesure, on va mettre un U ici et que je le trace dans un plan cartésien ici. Donc, à noter que le X et le Y ne sont pas à l'échelle, c'est juste pour illustrer le propos. Donc, comme le X et le Y sont positifs, on va être dans le premier cadran. Pour découvrir la formule, on va commencer par tracer les composantes. Donc, en X, ici, c'est 3 unités et en Y, c'est 3,5 unités. On remarque que ça forme un triangle rectangle et dans un triangle rectangle, on peut appliquer le théorème de Pythagore, qui est C à la 2 qui est égal à A à la 2 plus B à la 2. Or, C qui est l'hypoténuse, c'est exactement la norme de notre vecteur V qu'on va vouloir chercher. Donc, je remplace C par la norme du vecteur V. Et pour calculer cette norme-là, je vais faire la racine carrée de A à la 2 plus B à la 2, comme ça ici. A et B étant les cathètes de notre vecteur, on va remplacer A par la composante en X, puis B par la composante en Y, comme ça ici. Puis, pour correspondre à notre vecteur V, delta X, je vais écrire VX et delta Y, je vais écrire VY. Donc, c'est cette formule-là qu'on va utiliser directement pour calculer une norme. Ce qui va changer quand c'est un autre vecteur, c'est tout simplement la lettre. Donc, si ça avait été le vecteur A, on aurait écrit A à ces endroits-là à la place de V. Pour notre exemple, maintenant, pour calculer la norme, je vais remplacer VX par 3 unités et VY par 3,5 unités. Et à noter qu'il est hyper important de mettre des parenthèses pour deux raisons. La première, c'est que si c'était des valeurs négatives, bien, les valeurs négatives qui sont au carré, donc, deviennent positives. Et la deuxième, c'est que si je n'avais pas mis de parenthèses, c'est comme si c'était seulement le U qui est au carré. Mais non, la composante en X, c'est 3U. Donc, il faut absolument que je le garde entre parenthèses. Et à la fin, ça donne une norme d'environ 4,61 unités. Donc, on remarque qu'on peut passer directement de l'avant-derrière ligne à la dernière sans calculer intermédiairement les valeurs de ces deux carrés-là. Remarquons qu'est-ce qui se passe si on a une valeur négative. Donc, on prend pratiquement le même vecteur, mais la valeur en Y, donc la composante en Y, va devenir négative. Et donc, va se diriger cette fois-ci vers le quatrième quadrant. On va retracer notre triangle rectangle. Donc, en X, c'est toujours 3 unités. Et cette fois-ci, en Y, bien, c'est moins 3,5 unités parce qu'on se dirige vers les négatifs. Si on applique exactement la formule qu'on vient de voir, soit la norme du vecteur V qui est égale à racine carré de VX carré plus VY carré. Et je remplace le VX puis le VY en m'assurant que ce soit une parenthèse. Bien, vu que c'est exactement le même triangle rectangle, juste symétrique par rapport à l'axe des X, bien, à la fin, je vais avoir la même norme, soit 4,61 unités. Merci. Merci.